L'ancien premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été élu président lors d'une élection boycottée par les protestataires. Cet homme de 74 ans succède à Abdelaziz Bouteflika, qui a dû démissionner en avril après deux décennies passées au pouvoir. M. Tebboune a obtenu 58% des voix lors de l'élection de jeudi, selon le chef de la commission électorale. Lui et les quatre autres candidats ont été critiqués pour avoir étroitement participé à la gestion du pays sous Abdelaziz Bouteflika. Élection présidentielle sous tension en Algérie et de lourdes peines contre d'anciens aux dirigeants algériens Les Algériens appelés aux urnes pour élire leur président Les rassemblements antigouvernementaux se sont toutefois poursuivis, les manifestants réclamant le départ pur et simple de l'ensemble de l'establishment politique pro Bouteflika. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale, Alger, jeudi, pour protester contre l'élection. M. Tebboune est passé d'une longue carrière de fonctionnaire à celle de Premier ministre en 2017, mais il n'est resté en poste que sept mois après s'être disputé avec des hommes d'affaires influents. Lors de sa campagne, il a promis de retrouver l'argent des contribuables algériens volés et cachés à l'étranger. M. Tebboune a été surnommé l'élu par les utilisateurs des médias sociaux qui le considèrent comme proche du chef de l'armée, le général Ahmed Ghed Salah. Les responsables électoraux affirment qu'environ 9 millions de personnes ont voté jeudi un taux de participation d'environ 40%. Le taux de participation est satisfaisant et le nouveau président bénéficiera d'un soutien suffisant pour mettre en œuvre ces réformes, a déclaré Ahmed Mizabe, commentateur à la télévision publique. Depuis près d'un an, des milliers d'Algériens protestent chaque vendredi dans la capitale et dans d'autres villes contre toute élection sous le gouvernement actuel. Ils veulent que tous les responsables associés au régime du président Bouteflika destitué, y compris le président par intérim Abdelkader Bansala et le Premier ministre Nouroudine Bedoui, soient démis de leur fonction. Pas d'élection avec les gagnes, ils doivent tous être éliminés, les manifestants ont chanté semaine après semaine, faisant référence aux politiciens et aux hommes d'affaires du cercle restreint du président destitué qu'ils considèrent comme corrompu. On dit qu'il faut apporter de nouveaux visages pour organiser de vraies élections dans un pays où le vainqueur des élections présidentielles a toujours été facile à deviner. Jeudi, les manifestants ont brièvement envahi un bureau de vote à Alger. Une tentative de la police pour disperser la foule a échoué. Deux autres centres de vote ont été pris d'assaut dans la région de la Kabylie, à l'est de la capitale. C'est le chef de l'armée, le général Salah, qui a déclenché le processus de destitution du président Bouteflika, son ancien allié. Cette initiative avait pour but d'apaiser les protestations contre M. Bouteflika, qui cherchait à obtenir un cinquième mandat. Depuis la destitution de M. Bouteflika en avril dernier, des hommes d'affaires fortunés et des personnalités de premier plan, proches de l'ancien président et de son entourage, ont été arrêtés en masse. Il s'agit notamment de son frère Saïd Bouteflika, de Mohamed Median Toufik et Atman Bachir Tartag, ancien chef du renseignement, ainsi que de Louisa Hanoun, chef du parti de gauche. Deux anciens premiers ministres ont également été condamnés pour corruption et blanchiment d'argent, Ahmed Ouyaïa a été condamné à 15 ans de prison et Abdelmalek Selal à 12 ans. Sur les mêmes chefs d'accusation, les anciens ministres Youssef Yousfi et Majoub Beda ont été condamnés chacun à 10 ans de prison, tandis que les hommes d'affaires Ali Hadda, Ahmed Mazouz, Hassan Arbaoui et Mohamed Béry ont été condamnés chacun à 7 ans de prison. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre un autre ministre, Abdel Salem Bouchoureb, qui aurait fui le pays. Il a été condamné par Contumas à 20 ans de prison. Alors que les manifestants anti-gouvernementaux ont célébré la poursuite de ces figures qu'ils surnomment le Gagne, ils restent déterminés à continuer jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Sous-titrage Société Radio-Canada